bonjour un petit tuto pour le mouvement perpétuel en si bémol vous avez déjà travaillé la gamme de si bémol donc les doigts de la main gauche sont placés maintenant nous allons nous entraîner à lire les notes il faut savoir lire ses notes je vais prendre mesure par mesure nous avons si do ré ré do ré mi mi ré mi fa ré mi do fa fa si do ré ré do ré mi mi ré mi fa ré mi do si si la sol sol la sol fa fa mi mi ré ré do fa fa si la sol sol la sol fa fa mi 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 ré do si si ré si do do mi do ré ré fa ré mi fa sol la si si fa ré mi fa sol la si si fa ré mi fa sol la si 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 do ré ré do ré mi 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 ré mi fa ré mi do fa fa si do ré ré do ré mi 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 fa 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 m'avez entendu dire le nom des notes, puis les jouer. Donc, vous écoutez et vous les redites pendant que je joue, tout en regardant la partition. Ensuite, vous vous entraînez sans le tuto, juste en regardant la partition. Ça peut être une ligne. Voilà. On travaille bien une ligne. On apprend à reconnaître les notes. Elles se répètent beaucoup. Donc, ça aide pour les reconnaître. Maintenant, je vais jouer ce mouvement perpétuel du début à la fin. Tom, joue. Sous-titrage ST' 501 Trois petits points techniques. Tout d'abord, vous voyez sur la partition qu'il faut garder le premier doigt posé à plusieurs endroits. C'est noté. Le 1 suivi du trait. Donc là, on laisse bien le premier doigt posé. Deuxième chose, l'enchaînement entre mesure 2 et 3. On a bien le premier doigt qui se lève et qui se repose. Je lève et je pose sur ma corde de là. On fait bien attention à ça. Ce n'est pas le premier doigt qui va s'écraser. On en a déjà beaucoup parlé de ça, mais j'insiste. Et le troisième moment, c'est une troisième ligne entre la deuxième et la troisième mesure. Là, 6, hop. Ici, on va lever le troisième doigt quand on pose le quatrième. Là, je pose le 4, hop, je lève mes autres doigts et le troisième doigt est prêt à se poser sur la corde de là. Voilà. Donc, sol, hop, je lève et je suis prêt pour la suite. Ensuite, on a l'enchaînement entre la troisième et la quatrième ligne. Là, c'est le premier doigt qui va se poser. Ça, c'est plus facile. Ça peut être des petits moments comme ça, délicats à avoir de façon plus précise. Sinon, cette mélodie, vous l'avez déjà parfaitement dans l'oreille. Vous connaissez en la. Maintenant, on transpose. Attention, dites bien les notes en si bémol. Il ne s'agit pas d'avoir dans la tête la, si, do, do, si, do, ré, ré. Ça, ce n'est pas possible. C'est si, do, ré, ré, do, ré, mi, mi. Très important, ça. Sinon, ça va vous fausser votre oreille. Bon travail. Amusez-vous bien avec cette transposition. Au revoir.